Un mois après mon retour d'Amérique du Sud, le vendredi 13 septembre 2013, je présentais mon voyage à l'ambassade de Lituanie à Paris. Si vous regardez bien, là sur la liste, des choses qu'il a fait dans sa vie, il était ingénieur, il a avancé des crêpes dans la rue, il a fait des voyages à travers du monde, il a du faire, et lui il pense qu'il vous tient du mieux et beaucoup plus. Et il va me faire une petite présentation de son voyage, d'un dernier voyage de 15 mois dans l'ambassade de Sud. Moi j'ai l'impression qu'au temps d'Itinien, c'est différent. Et on peut le découvrir dans les temps d'Amérique du Sud, c'est Pascal qui dit ça, simplement que ce sont les frontières sont dans l'ambiance, et toute sa vie on occupe dans l'ambiance. Pas des gens qui ne vont pas se faire une vie pendant un voyage, ils sont en termes fermes dans une cellule. C'est exactement ça, c'est qu'en fait on n'a pas besoin de partir en voyager pour se comprendre, on n'a pas besoin de partir en voyager pour savoir qui on est, il faut accepter de prendre du temps. Par contre, le voyage c'est un prétexte, c'est de dire par exemple, quand j'étais en France, j'avais plein de choses en tête, j'avais plein de choses à faire, seulement à partir du moment où on est dans l'avion, on se sentit déjà que toutes les choses qui étaient derrière finalement, elles n'étaient pas importantes. Donc prendre de la distance par rapport à l'âme dans la vie, c'est déjà prendre de la distance à l'intérieur et se dire bon moi je vais le voir d'une autre manière. Et ensuite dans toutes les expériences que j'ai vécues, finalement ce que j'ai rencontré c'est des choses de moi. Ce qui est intéressant c'est de se mettre en condition et de voir ce qui ressort. Parce que finalement c'est pas, on peut le découvrir en étant tout seul dans sa chambre, mais on a été pollué par beaucoup de filtres qu'on a créé tout au long de notre vie et dont on ne se rend pas du tout compte. Moi je me rends encore compte, mais d'ici deux mois en France je ne serai pas pollué de groupe. Donc on a été pollué par des filtres qui sont difficiles, c'est un peu plus difficile à passer sous les couches, donc c'est plus facile quand on va en voyage, on peut tout à fait le faire d'une autre manière. Et pour moi le plus important des indicateurs pour réussir à revenir à des choses de la vie, c'est de valoriser les rapports humains. Je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire si on se demandait, bon ben je ne me sens pas bien, est-ce que c'est normal que telle personne ait fait une réaction face à moi ? Est-ce qu'aujourd'hui, ben moi aujourd'hui par exemple j'ai un peu malade, ben je me demande pourquoi je suis malade, ce que ça veut dire ? C'est pas que tout est spirituel, mais qu'il y a des grandes liaisons, on ouvre des portes quand on ne se sent pas bien, qu'il nous arrive des choses. C'est comme ça qu'on apprend. Si j'ai appris un truc sur la vie, c'est qu'il faut aller là pour la vivre, et pour vivre les choses qui nous paraissent importantes, et qui viennent de nous. Et pas pour se mettre dans des situations qui ne viennent pas de nous, uniquement pour plaire à d'autres, pour correspondre à un schéma, pour avoir de l'argent, parce qu'on a l'impression que c'est ça qui est important. Je pense que le plus important c'est la santé, et l'Amérique du Sud, c'est pas des pays sous-développés, c'est pas le tiers-monde, parce que là-bas le tiers-monde ça se dit troisième-monde. Il n'y a pas de premier-monde, il n'y a pas de troisième-monde, il y a un premier-monde en termes de développement économique. Mais en termes de savoir-vivre, on a beaucoup plus à apprendre d'Amérique du Sud que ce qu'ils ont appris. Et je pense que la vie est beaucoup plus au renouvelable de la vague, que j'ai une pauvre initiative que je me donne, et c'était déjà une bonne réflexion. Je suis parti un peu à Londres tout seul, je suis parti en Australie pendant sept mois, où je suis parti avec mon père, au début, parce qu'effectivement j'avais besoin d'Amérique du Sud, et ensuite en Amérique du Sud. Je pense que toi, c'était déjà quand même qu'il y a un grand risque d'adaptation, qu'il peut voyager, qu'il y a des gens, tu sais pas, mais tout le monde, c'est la folie. Comment tu le fais ? Tu écoutes ? Tu regardes ? Tu observes ? Tu participes ? Tu es très ouvert ? C'est quoi la clé pour être tellement à l'aise dans tous les lieux possibles, imaginables ? Donc finalement, en fait, j'essayais de ramener tout à la base. C'est pour ça que j'ai fait une école d'ingénieur, c'était pour connaître les bases de la physique. Une école de commerce, c'est pour connaître les bases du commerce. Pour être capable de tenir tête à quelqu'un qui me dit « Non, la vie c'est comme ça, il faut qu'on fasse ci pour l'entreprise, etc. » Maintenant, je suis capable de lui dire « Non, moi je sais comment ça fonctionne, j'ai pas envie de ça. » Donc je pense que c'est nécessaire, quand je t'ai dit que j'en ai pas besoin. Pareil, dans le voyage, je pense que c'est réussir aussi à apporter la vie à cette base, à ce qu'on est, à ce qu'on a besoin, à avoir de l'eau, à avoir de la santé, pouvoir manger une fois de temps en temps, et se relationner avec des gens. Je dis pas que la que ça. Les choses sont pas cloisonnées. Et pour moi, les seules limites qui existent vraiment, c'est les limites qu'on se met nous. Même dans votre vie de tous les jours, s'il y en a un qui a envie de sauter par la fenêtre, là, il peut vous sauter par la fenêtre. C'est juste que ça se fait pas, parce qu'on a jugé que ça se faisait pas dans notre société, donc on verra pas très bien si vous le faites. Mais s'il y a un besoin, vous pouvez sauter par la fenêtre, vous pouvez pas vous dire « Non, mais j'en ai dit, même s'il y a un incendie, je vais pas sauter par la fenêtre. » Donc c'est toujours ramener les choses à la base, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, pourquoi ça se fait. Moi j'avais trois règles de vie, ce qui se fait pas, c'est de se faire souffrir, et de faire souffrir les autres, et d'essayer de construire des choses, d'essayer d'avancer, d'avoir des projets. Il y en avait une troisième, que j'ai toujours pas retrouvée dans mes carnets, et qui se traquait de part. Donc il y en a vraiment deux, c'est de pas souffrir soi, pas faire souffrir les autres, et toujours construire, à l'aide d'un moment, avoir des projets. Si on n'a pas ça, pour moi on est très déstabilisé. Ça fait partie des informations, je vais vous donner avec certains dans le site, donc vous vous dévoyez à la base. Quelle est la conclusion, et qu'est-ce que tu voudrais faire justement après avoir vu ça ? Ça fait qu'un mois que je suis revenu. En revenant ici, ce qu'on a essayé de faire, c'est de pas perdre tout ce qu'on a vu là-bas, tout ce qu'on a construit là-bas, mais c'est très difficile, parce que tout le monde voudrait nous revoir comme il nous a laissé. Donc il y a eu un peu une négation, ce voyage, une négation, une évolution. Ce qui me rassure, c'est que j'ai plein de petits carnets qui disent des choses que je croyais vraiment quand je les ai écrits, donc j'en ferai certainement quelque chose de tout ça. Ensuite maintenant, mes projets personnels, c'est de continuer à faire des choses qui ont du sens pour moi. Et je trouve qu'on le retrouve pas mal, finalement, dans des discours, dans des émissions, en tout cas en écoutant France Inter. C'est revenir à des, comme je disais, des valeurs humaines et des choses qui ont du sens pour nous. Pas faire des choses parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire, parce qu'il y a des... Faire des choses qui ont du sens pour nous. Et ce qui est difficile, c'est de savoir ce qui a du sens pour nous. Et pour savoir ce qui a du sens pour nous, il faut être capable de beaucoup s'écouter. Il faut beaucoup s'écouter, c'est écouter tous les petits signes, il y a des choses qui... Il y a souvent, c'est notre corps qui nous parle en dernier recours. Mais sinon, il y a des fois où on sent quelque chose, on laisse passer, on fait autre chose, on se fait « putain, je ne savais pas. » Parce qu'on ne s'est pas écouté. Donc ce que j'essaye d'apprendre vraiment pendant le voyage, c'est de savoir m'écouter. Et ce que je garde comme bagage avec moi, c'est d'être capable de comprendre mes sentiments. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qu'on peut plus, c'est pas ce que je projette sur le temps. Donc maintenant, mon but, c'est de ne pas retrouver un travail. De ne pas trouver un travail comme il pourrait être. C'est-à-dire de travailler 7 heures par jour minimum pendant 5 jours. Parce que ça ne me laisse pas le temps de réfléchir. Je le sais, je l'ai déjà fait. Ça ne me laisse pas le temps de réfléchir, ça ne laisse pas le temps de savoir qui on est, ça ne laisse pas le temps de savoir si ça a un sens qu'on fait. Donc l'idée maintenant, c'est soit de faire un travail indépendant, d'être indépendant par rapport à un employeur, etc. Donc de quand même garder une certaine liberté afin de sentir agrippé par les choses. Soit faire quelque chose qui a vraiment du sens pour moi. Et ça, je pourrais, je le disais hier à un débris entrepreneur, je pourrais le faire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est de mettre à fond quelque chose. Si je suis revenu en France, finalement, c'est parce que je crois quand même en ce pays. Je pense qu'il est, pour moi, il est malade. Je ne dis pas que j'ai la solution. Mais pour moi, il est malade. Je ne dis pas que je me fais penser à la même chose. Je dis que je vais faire ce que je sens pour essayer de faire en sorte que, pour moi, ça va être dans un bon sens. Donc je ne sais pas encore exactement comment ça va se matérialiser. Mais en tout cas, je ne cherche pas à travailler. Ok. J'ai pas dit de ne pas travailler. Il a dit que je ne le cherchais pas. Il cherche quelque chose qui lui... En fait, il cherche du sens. C'est le sens. Et le sens, il est partout. Il a besoin de se médecir. Au contraire, je pense qu'il a un demandeur. De se médecir pleinement dans quelque chose qui a plus sens. Il ne donne pas que du sens dans sa vie professionnelle. Mais que cette vie professionnelle donne le sens à sa vie spirituelle et à l'entière. En gros, c'est ce qu'il veut. Au contraire, il cherche. C'est pour ça qu'il est parti. Et moi, je le tiens pleinement. Si je dis que je ne cherche pas de travail, parce que je sais qu'il arrivera à moi. C'est-à-dire que je le créerai, parce que je sais que je vais le sentir au moment où ce sera le bon. Sinon, je serai capable de faire de tout. Voilà, pour moi, s'il y a vraiment un truc là-dedans, c'est qu'il faut être soi-même. Comme le dit la pub L'Oréal, il faut être soi-même. Mais ça ne veut pas dire ce que dit L'Oréal, il faut être soi-même en se maquillant. Il faut être soi-même, c'est-à-dire qu'il faut être soi-même. Il faut être ce qu'il y a à l'intérieur, il faut être capable de sentir ce qu'il y a à l'intérieur. Et naturellement, si vous n'êtes pas prise pour votre prochain embauche, prochain entretien d'embauche, ce n'est pas parce que vous avez merdé, c'est parce que ça ne vous correspondait pas. Vous n'étiez pas dans la bonne énergie à ce moment-là. Pourquoi vous n'étiez pas dans la bonne énergie à ce moment-là ? Il faut accepter les embûches. Et à chaque fois qu'il y a une embûche, il faut essayer de comprendre pourquoi elle est arrivée, de passer au-delà et faire en sorte que chaque embûche soit une manière d'embauche. Est-ce que tu disais que tu arrives au bout de 15 mois de voyage international, et intérieur, est-ce que tu arrives aujourd'hui à mettre des mots sur des sortes d'outils qui te permettent de trouver justement ce qui te correspond plus sur un moment où tu sais que tu es en train de chercher ? S'il y a quelque chose du coup qui pourrait vous aider pour... Si à un moment vous vous posez vraiment une question, je ne peux que vous dire d'essayer de ressentir comment vous vous sentez. et vous vous posez de... Donc il y en a, il y a je ne sais plus qui, le traducteur de... du... du Derrière-la-main, il me semble, qui était sur France Inter il y a pas longtemps. Mathieu Ricard. Oui, vous avez... Pardon ? Mathieu Ricard. Oui, Mathieu Ricard. On lui disait, machin, qu'est-ce qu'on fait Mathieu, qu'est-ce qu'on fait ? Et lui, il répond, ben, je ne sais pas, aller dans la nature, profiter, écouter les oiseaux. En soi, c'est ça, c'est réussir à se recentrer. Et se recentrer, comment on peut se recentrer quand on entend du bruit, quand on voit des publicités partout, quand on a un téléphone portable, quand il y a des ondes qui nous influencent quand même ? Pour se recentrer, ben, c'est plus simple quand même quand on est à l'extérieur, quand il y a moins de monde autour, quand il y a moins de pollution de quelques jours que ce soit. Donc, s'il y a vraiment un moment, un gros moment où vous posez des questions, c'est de prendre du recul. Changer de continent, c'est beaucoup de recul. Vous pouvez prendre, moi, je prends du recul en écrivant. Et on ne peut pas comprendre son état d'esprit quand on est à la tête d'un guidon et quand on est dedans. On ne peut le comprendre que, a posteriori. Ce posteriori, il ne va pas marcher sur le coup, mais à force de faire des posteriori de cette manière-là, on apprend à mieux se connaître, à mieux comprendre ce qu'on ressent et à quoi ça pouvait correspondre. Et, du coup, on a plus de conscience dans ses choix. Pour moi, c'est un peu ça, c'est à réussir à chaque moment, à chaque instant, à être conscient de ce qu'on fait, ce qui est très difficile. Ça demande beaucoup de concentration. Donc, dans les communautés, ils arrivent plus ou moins à faire parce qu'ils ne sont pas beaucoup, ils sont pas là dans leur bulle. Nous, essayer d'être conscient à chaque fois qu'on fait, c'est vraiment compliqué. Mais, justement, comme je le disais, en prenant du recul, en apprenant à se connaître de cette manière-là, petit à petit, je pense qu'on arrive à mieux faire ses choix. Parce que moi, je suis quelqu'un de très torturé par les choix. Regardez le monsieur, Mr Nobody, c'est un très bon film qui parle aux choix. Je fais plein de ressources pour comment faire face à la vie et aux restrictions quotidiennes. Et, finalement, je veux dire que les choix qui sont présents ou qui sont présentés comme des choix typiques ne sont pas les seuls qui existent et qu'il y a peut-être quelque chose. Et, du coup, ce qui est important, c'est de savoir ce que tu veux, de prendre le temps de le comprendre, de ne pas, de subir l'expression dans laquelle tu es et je vais essayer d'avancer, de chercher, de ne pas souffrir, comme tu dis. Et, donc, c'est très intéressant et c'est très motivant. Vous pourriez être là, dans des corps où il y a un esprit au-dessus, c'est le même moyen. C'est... Je ne vais pas aller trop loin parce que je vais vous faire un particulier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 We are beautiful Want to get some Get some We are beautiful Want to get some Get some We are Want to get some Want to get some Want to get some Want to get some We are beautiful 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 We are beautiful